Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr, que vous soyez particulier ou professionnel, le coaching est fait pour vous. Ça aide clairement à avancer, à atteindre ses objectifs, à franchir certaines peurs, certains blocages et finalement à vous permettre d'accéder plus aisément et avec plus de plaisir à l'existence, à la hauteur de vos espérances. Alors aujourd'hui nous allons parler de détermination. Pourquoi ? Parce que la détermination fait partie finalement de ces qualités qui sont chéries, qui sont attendues, qui sont constatées même chez ceux à qui tout semble réussir. Ceux qui finalement décident de leurs objectifs et les atteignent. Alors qu'est-ce qui vous distingue de ces personnes-là ? Assez peu de choses, ça n'est pas une question de courage, une question de force, ça peut être une question de confiance en soi. Effectivement, je vous invite d'ailleurs à travailler ce point qui se travaille formidablement bien. Mais en tout cas, vous aurez également besoin de détermination. Alors oui, la confiance en soi, la détermination, ça fonctionne aussi ensemble, ça s'imbrique pour créer vraiment un socle solide sur lequel s'appuyer afin d'aller au-delà de la vie qu'on a déjà pu construire et pour aller vraiment bâtir quelque chose de plus motivant, de plus wow, de plus inspirant. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite parce que même si vous avez décroché déjà de jolis postes, même si vous avez saisi des opportunités formidables, vous allez voir que la vie vous réserve encore de belles surprises. Et puis c'est à vous aussi de mettre sur votre chemin ces surprises en les remarquant, en les voyant, en les faisant venir à vous et en saisissant finalement beaucoup plus que ce que la vie peut vous offrir parce que je ne crois pas au destin, je crois aussi qu'on décide beaucoup de choses dans sa vie. Et c'est important pour les belles choses d'aller les construire, d'aller les décider, d'aller décider finalement, de les décrocher pour ne pas avoir de regrets ou le moins possible. Alors aujourd'hui, la détermination, de quoi allons-nous parler ? C'était très important pour moi de parler de détermination parce que la plupart des personnes qui viennent me consulter me demandent d'atteindre certains objectifs, que ce soit pour travailler, par exemple, ce qu'ils estiment être une faiblesse comme la timidité ou le manque de confiance, comme ça peut être pour atteindre un rêve, celui de créer son entreprise, celui de savoir prendre la parole en public, celui de pouvoir finalement être plus à l'aise avec des personnes de la jante masculine ou féminine pour finalement enfin rencontrer quelqu'un et avoir une vie sentimentale épanouie. Quel que soit vos objectifs, la détermination est importante. Si vous abandonnez en cours de route, vous ne saurez jamais de quoi vous êtes capable. Vous ne saurez jamais ce à quoi vous pouvez aspirer puisque vous vous ferez finalement mettre au tapis par les obstacles. Des obstacles, ça arrive, on nous rencontre tous, on a simplement le choix. On peut se dire, qu'est-ce que je décide ? Je décide finalement de laisser cet obstacle me priver de la vie de mes rêves, me dire que non, je n'y ai pas le droit ou je me dis que je vais trouver un moyen de contourner cet obstacle, d'en sortir plus fort, de me relever si c'est quelque chose qui semble m'affaiblir sur le moment et d'en faire une force, d'en faire une victoire supplémentaire. C'est vraiment très, très, très important. Alors, la détermination passe par le fait d'avoir identifié un rêve, c'est pourquoi on a envie de se battre, de fournir des efforts, de finalement se concentrer sur une chose. Donc cette identification du rêve, de l'objectif est essentielle. On ne pose pas de la détermination sur l'ensemble de sa vie en général, mais sur certains objectifs, voire sur un rêve en particulier. Ensuite, c'est très important de ne pas faire de pause. Alors, ce que j'appelle ne pas faire de pause, n'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire, c'est dans le cheminement qui vous mène à la vie de vos rêves, dans ce parcours, dans cette quête vers un objectif en particulier. Parce que, si vous vous interrompez, la remise en route peut être parfois compliquée. Donc c'est important quand on franchit une étape, on a peut-être besoin de souffler un peu, de se ressourcer, de se reposer, mais il faut que ce soit vraiment le juste temps. Vous vous connaissez, vous savez de quoi vous avez besoin. Vous savez s'il vous faut plutôt une soirée, s'il vous faut plutôt un week-end, une semaine, mais ne mettez pas un mois avant de repartir sur l'étape suivante. Parce que, honnêtement, si vous fixez un rêve pour dans dix ans, alors quand on est étudiant, c'est souvent ça, c'est compliqué de rester motivé sur toute la durée. Donc, fixez-vous vraiment des étapes, des choses que vous allez pouvoir franchir en vous disant, ça y est, ça c'est fait, je passe à l'étape suivante. Je passe à l'autre micro-objectif qui va me permettre d'aller jusqu'au bout et d'atteindre vraiment cet énorme objectif, ce rêve, cette chose qui vous semblait peut-être insurmontable, parce qu'au départ, c'était vraiment un trop gros bloc, mais en le découpant, en prenant petite bouchée par petite bouchée, on arrive finalement à manger même d'énormes gâteaux. Faites-moi la confiance, je suis très gourmande. Et c'est tout à fait possible comme ça. Donc, accrochez-vous à un rêve qui vous tient à cœur et ensuite, faites les justes pauses, pas trop longues, pour pas que finalement, cette envie, cet enthousiasme, cette énergie qui naît aussi de votre fierté, des victoires précédentes, eh bien, ne s'amenuisent pas, ne se perdent pas et que vous puissiez continuer votre chemin sans que ça dure trop longtemps. Ensuite, comprenez que la motivation, ça s'alimente. La motivation, il ne faut pas croire que vous allez vous réveiller le matin et être extrêmement motivé comme ça. Si vous avez l'impression que des gens naissent comme ça, vivent comme ça, sont par nature, avec cette tendance à être du matin au soir hyper motivé, vous vous trompez. Certains semblent très enthousiastes, sont très extravertis, très joyeux et dynamiques. Ça ne veut pas dire que la motivation, ce qui leur donne cet élan pour aller vers leur rêve, est en permanence là. Et heureusement, parce que ça serait de l'énergie dilapidée, gâchée inutilement, et vous le savez, je n'aime pas trop ça, autant utiliser l'énergie pour ce qui va être utile et non pas pour des choses futiles. Donc, alimentez votre motivation. Sachez que c'est dans l'action que naît la motivation. Ce n'est pas au fond d'un canapé qu'on a forcément très, très envie d'avoir des abdos en béton. C'est quand on commence et qu'on se dit, waouh, je peux atteindre ça, je suis capable d'en faire 10, d'en faire 20, d'en faire 50. Et puis à un moment, vous saurez en faire 200. Et à un moment, vous saurez en faire 1000. Je me rappelle, je suis d'une autre génération. Ceux qui ont 20 ans vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette émission ? Je me rappelle d'une émission qui s'appelait Popstar, dans laquelle une des aspirantes danseuses avait des abdos juste incroyables. Même Mia Fry, l'un des jurys, lui avait dit, mais c'est fou, combien tu en fais par jour ? Et elle en faisait 2000 abdos par jour. Donc, ça lui prenait à peu près une heure et demie. C'est complètement fou. C'était un résultat. On aime, on n'aime pas des abdos hyper, hyper dessinés sur une fille. Tout le monde n'aime pas ça. Toutes les femmes n'aiment pas ça. Tous les hommes n'aiment pas voir ça sur une femme. En tout cas, c'était son rêve à elle. Elle faisait ses efforts. Elle se donnait ce temps, 7h30, pour construire ça. Et elle n'est pas passée du jour au lendemain, de 0 abdos à 2000. Vous imaginez bien que ça a dû être progressif. Mais le résultat était là. C'était la détermination. C'était cette projection vers le résultat qu'elle avait vraiment envie d'atteindre. Et elle a continué. Et elle a fait ça pas à pas. Vous imaginez bien que là, c'est un bon exemple. Si vous faites une pause pendant un mois, c'est dommage. Parce que vous perdez les bénéfices de cette évolution en termes de capacité d'abdos faisable. C'est pareil dans tout. C'est pas parce qu'on parle de sport que c'est pas pareil pour votre mental. Plus vous êtes entraîné à faire quelque chose, moins la douleur est importante, plus le plaisir est aussi important, et plus finalement, la facilité vient vous aider à atteindre vos rêves. Donc comprenez que c'est dans l'action que la motivation va naître. Et c'est aussi en s'accrochant sans arrêt à cet objectif qu'on souhaite atteindre, en le visualisant, en se projetant dans cet avenir avec ce rêve décroché, avec cette fierté ressentie, avec cet accomplissement qui fait désormais partie de votre vie. Et là, vous allez voir que la motivation va vraiment suivre. J'espère que vous saurez suivre vos rêves, que vous saurez en identifier, que vous saurez croire en vous suffisamment pour y aller, pour foncer, pour ne jamais vous arrêter, ne jamais renoncer, ne jamais abandonner. C'est très important. C'est toute la différence. Peut-être qu'avant, vous avez abandonné. Peut-être que vous avez eu des rêves. Mais aujourd'hui, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, peut-être que vous êtes abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. C'est gratuit, profitez-en. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts, que vous avez ça en vous, qu'il y a eu ce déclic. Peu importe la manière dont il est venu, suivez vos rêves, créez cette vie à laquelle vous avez le droit. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501